500 petits bouts de maternelle et de primaire fréquentent l'école de la rue des 80 à Molenbeek. Ce matin, les enseignants vont privilégier la parole et l'écoute. On a rassuré les parents en disant qu'on prendrait un temps pour écouter leur enfant. Ils nous font confiance, on fait ça calmement et ça s'est bien passé. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui étaient présents. On va prendre un temps maintenant pour analyser s'il y avait des enfants absents, pourquoi. Donc ça, on va s'occuper de ça aujourd'hui. Pour accompagner les enseignants et tout le personnel encadrant, une équipe mobile de la Fédération Wallonie-Bruxelles spécialisée dans les événements de crise et deux psychologues sont sur place. Priorité donnée aux enfants qui ont vécu de près l'arrestation de Salah Abdeslam, les élèves encore présents à la garderie vendredi soir. Ils étaient au nombre de 48. Ils ont vu les militaires traverser la cour. C'est important d'entendre leur ressenti sur ces événements. Et il y aurait évidemment aussi un contact avec le personnel administratif, les techniciennes de surface, assistantes sociales. Et les parents sont aussi invités à venir rencontrer les équipes si eux-mêmes veulent poser des questions. Et des questions, il n'y a pas que les parents de l'école communale qui s'en posent. D'autres enfants habitent le quartier et doivent reprendre leurs habitudes ce matin. A deux pas de la maison, le terroriste le plus recherché du monde s'est retranché. Il m'a demandé que je n'ai pas envie d'aller tout seul à l'école. C'est ça, mais je veux que toi tu m'accompagnes. C'est toi qui viens me chercher parce que j'ai peur, madame, j'ai peur. Et alors j'ai peur que quelqu'un me prenne. Et alors qu'est-ce que je vais faire après tout seul alors ? Vous avez pu le rassurer ? Oui, je l'ai rassuré, je l'ai demandé au professeur que je ne laissais jamais venir tout seul. Moi je viendrai attendre ici au H7 Gant. A l'école numéro 1 de Molenbeek, en tout cas, on fait tout pour que les enfants reprennent le cours normal de leurs activités. Les vacances de Pâques seront les bienvenues.